Les aigles se rassemblent Lettre du samedi 18 juin 2022 du frère Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du septième ange Cher Père, que pourrais-je écrire aujourd'hui afin que tu puisses m'utiliser d'une manière toute simple pour encourager ta précieuse épouse? Dieu est venu dans notre jour et a vécu dans une chair humaine dans un homme appelé William Marion Branham afin qu'il puisse révéler et accomplir sa parole. Il s'agit là de la révélation de Jésus-Christ dans notre jour. Écouter cette voie et croire chaque parole, c'est la seule voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Il a envoyé au monde beaucoup d'hommes loin de son esprit, mais il n'a envoyé qu'un seul homme et n'a parlé que par lui pour révéler sa parole et conduire son épouse. Il n'échange jamais son programme, ni sa manière de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière qu'il les a faites la première fois. Il conduit lui-même son peuple par la colonne de feu. Vous êtes l'épouse élue, choisie de Dieu, et il n'y a rien que le diable puisse dire ou faire qui puisse vous enlever cela. Rien. Il vous a prédestiné avant la fondation du monde. Il vous connaissait à ce moment-là, et vous étiez aussi en lui à ce moment-là. Il connaissait votre nom. Il savait tout à votre sujet. Il savait qu'elle allait être vos hauts et vos bas. Il savait quelles erreurs, quelles fautes vous alliez commettre. Et il vous a quand même aimé, car vous étiez une partie de lui. Votre âme ne peut se nourrir que de sa parole. Rien d'autre que sa parole ne peut vous satisfaire. Vous aimez lire sa parole et méditer sur lui, brillant des profondeurs de votre cœur. Mais quand vous entendez sa voix vous parler directement à vous, cela vous élève au-delà du rideau du temps. En effet, vous savez que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, alors qu'il vous parle de bouche à oreille. Vous révélant sa parole et vous rappelant ceci, vous êtes mon épouse. Le diable peut vous martéler de coups encore et encore. Vous pouvez parfois être tellement découragé, vous sentir comme si vous étiez un échec total. Vous sentir comme si vous l'aviez déçu comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Que vous êtes le pire d'entre les pires. Mais quelque part, au plus profond de votre âme, vous entendez cette petite voix tranquille vous dire. Rien ne peut te séparer de ma parole. Tu es ma parole. J'ai moi-même inscrit ton nom dans mon livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce que je peux dire pour vous encourager aujourd'hui? Appuyez simplement sur Play chaque jour. Écoutez la voix de Dieu vous parler, vous dire. Ainsi dit le Seigneur. Vous êtes invité à vous joindre à l'épouse, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous nous rassemblerons pour écouter cette petite voix tranquille des âmes qui sont maintenant en prison. Du 10 novembre 1963 Frère Joseph Branham Sous-titrage ST' 501